Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de l'Autorité des marchés financiers. Je suis Florence Corne de la Direction des relations avec les épargnants et leur protection de l'AMF. Et puis avec moi ce soir, il y a tout d'abord Béatrice Louis et Sébastien Butch de la Direction de la Donnée et de la Surveillance de l'AMF et également Véronique Guisquet-Cordoliani, secrétaire générale de l'AF2IC. Donc ce soir, le thème de notre webinaire, c'est la surveillance des marchés et le rôle de l'AMF. En introduction, je vais vous présenter ce que l'on fait pour vous à l'AMF en tant qu'épargnants, en tant qu'actionnaires individuels. Je passerai la parole ensuite à Béatrice et Sébastien sur la surveillance. Et enfin, Véronique fera la conclusion. Et à l'issue de ces présentations, nous répondrons à vos questions. Donc vous pouvez les poser au fur et à mesure dans l'onglet questions que vous avez à droite de votre écran. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes vos questions, suivant le nombre de questions que l'on aura. Donc je m'excuse par avance si nous ne répondons pas à toutes vos questions. Mais après, comme je vais vous le présenter, si vous avez d'autres questions par la suite, il y a toujours moyen de contacter l'AMF. Et enfin, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez un mail avec notamment un lien vers le replay. Et puis par la suite, le replay sera également disponible sur la chaîne YouTube de l'AMF. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, nous allons tout de suite démarrer par une présentation sur ce que fait l'AMF pour vous en tant qu'épargnant et donc au service des épargnés. Tout d'abord, il faut savoir que la protection de l'épargne, c'est au cœur des missions de l'AMF. C'est effectivement une des trois missions qui a été définie par la loi. Et nous avons aussi mis en place une direction dédiée, la direction des relations avec les épargnants et de leur protection, qui est une forme d'entrée spécifique pour le grand public, pour vous, épargnant, actionnaire individuel, pour vous informer et vous accompagner. Et nous avons pour objectif de faire de la finance un sujet de confiance et de permettre aussi à chacun d'investir en toute connaissance de cause, en ayant tous les éléments par différents contenus, par des événements aussi comme l'on fait ce soir. Et puis, bien sûr, puisque la protection de l'épargne, c'est une des missions de l'AMF, toutes les directions de l'AMF contribuent à cette mission, et notamment mes collègues de la direction des données de la surveillance. Alors, plus concrètement, comment justement on vous informe pour vous aider à investir en toute connaissance de cause, en ayant tous les éléments et après à vous de prendre votre décision en fonction de votre projet, de votre situation ? On a déjà un espace qui vous est dédié sur le site internet de l'AMF, donc amf-france.org. Quand vous rentrez sur ce site internet, vous verrez tout de suite qu'il y a espace professionnel, espace épargnant. Donc, vous, il faut que vous alliez dans l'espace épargnant. Vous allez trouver différentes rubriques et puis différents types de contenus pédagogiques avec des articles, des guides, des vidéos, des infographies, des simulateurs. Voilà, différents types d'outils, de contenus pour vous informer sur les bons réflexes à avoir, les produits, les marchés financiers, etc. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, et l'AMF est présente sur la plupart des réseaux sociaux, et notamment sur deux réseaux sociaux plus spécifiquement pour vous les épargnants, une page Facebook, AMF épargnant aux services, et un compte Instagram, at AMF Actu. Donc, si vous êtes présents sur un ou les deux de ces réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook et notre compte Instagram. Comme ça, vous serez informés régulièrement. On est aussi en relation avec les médias, avec des rencontres avec les journalistes, des interviews, pour la radio, pour la presse écrite également. Donc, vous pouvez retrouver aussi tous nos messages dans la presse. Et enfin, on cherche également à mettre à votre disposition des outils, et notamment des outils un peu innovants. Et en particulier, on vous propose l'application AMF Protect Épargne, qui est disponible sur téléphone, mais aussi sur Internet, sur un ordinateur. C'est une application pour éviter les arnaques. Donc, vous pouvez dessus accéder plus facilement à nos listes noires, nos listes blanches, rentrer en contact avec l'AMF. Et également, vous avez un petit quiz, suis-je victime d'une arnaque ? En fait, si vous avez une proposition d'investissement qui vous pose question, n'hésitez pas à faire le quiz. Avec quelques questions, on vous dit s'il y a une forte probabilité d'un arnaque ou pas. Si vous êtes en rouge, c'est très probable, et on vous déconseille de souscrire. Dans ce cas-là, vous avez pu nous contacter. Et justement, on est là pour vous accompagner aussi avec une équipe qui est dédiée pour répondre à vos questions qui s'appellent AMF Épargne Infoservices, comme notre page Facebook. Vous pouvez les contacter par téléphone ou par formulaire sur notre site Internet. Ils ont par exemple, l'année dernière, prêté plus de 16 000 demandes. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur Facebook et abonner à notre page, les contacter par message privé sur Facebook. Et puis, par ailleurs, si vous avez un litige avec votre établissement, vous pouvez aussi saisir la médiation de l'AMF, qui est un service gratuit et confidentiel. Alors, il faut que le litige soit dans le champ de compétences de l'AMF. Donc, on est sur le champ des placements financiers, et pas dans l'assurance-vie ni sur l'épargne bancaire, mais encore moins tout ce qui n'est pas placement, comme le compte, les moyens de paiement ou le crédit. Et il faut d'abord que vous ayez faire une réclamation à votre établissement. Et si vous n'avez pas eu de réponse à l'issue d'un délai de deux mois, ou si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le médiateur. Et là aussi, vous avez sur le site de l'AMF un espace médiation et un formulaire pour faire votre demande de dossier. L'année dernière, le médiateur a prêté un peu plus de 1 800 dossiers. Enfin, on vient aussi à votre rencontre, alors de plus en plus de façon virtuelle comme ce soir, avec des formations à destination des épargnants et de leurs représentants, et donc de plus en plus des webinaires qu'on organise chaque année sur les thèmes variés, des thèmes plutôt pour un public d'actionnaires individuels, c'est notamment le cas de celui de ce soir. On a aussi des thèmes plus généraux pour les épargnants au sens large. Ça peut être l'investissement durable, l'épargne salariale, par exemple. Et ça peut être aussi des événements sur Facebook. Nous faisons chaque année de Facebook Live. Si vous voulez ne rien manquer sur ce qu'on fait, ce qu'on publie de nouveau, les nouveaux outils qu'on met à disposition, nos événements, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter dont vous voyez le lien à l'écran. Et donc, je le rappelle, de toute façon, il y a un replay disponible à l'issue du webinaire. Si vous n'avez pas le temps de noter cette adresse, vous la trouvez dans le replay. Voilà, écoutez, je passe maintenant la parole à mes collègues sur la surveillance des marchés financiers. Bonsoir, donc toujours en lien avec la protection des épargnants, la surveillance des marchés a plusieurs missions. Nous avons une mission de détection des abus de marché et de manquement. Alors, d'une part, en temps réel, on va suivre l'évolution du marché, pouvoir analyser au plus vite tout mouvement qui nous paraîtrait. Ou alors des publications, notamment sur les réseaux sociaux, qui pourraient avoir un impact sur le cours. Donc, ça nous permet, en temps réel, de pouvoir réagir, informer éventuellement les services de l'AMF compétents, la direction des émetteurs notamment, qui pourra intervenir auprès de l'émetteur, savoir ce qui se passe, s'il a des informations sur ce qui pourrait impacter le cours. Il y a aussi une mission de détection a posteriori. À partir de toutes les données que nous allons collecter, nous allons pouvoir chercher à identifier différents manquements. Alors, où vous les allistez, il y a les plus courants qui sont les opérations d'initié, la manipulation de cours, mais aussi les diffusions de fausses informations. Et puis, tous les manquements au règlement, qui concernent aussi bien les dirigeants qui doivent déclarer leurs transactions, qui ont différentes obligations déclaratives, mais aussi les actionnaires, qui doivent également respecter certaines règles. Nous allons, à l'assurance des marchés, créer des alertes et les calibrer afin d'affiner toute cette analyse. On va pouvoir identifier ainsi de nouveaux schémas d'abus de marché. Et donc, ces alertes sont créées au sein de l'AMF, au sein de l'assurance des données. Ce travail s'accompagne aussi d'un travail de veille sur la réglementation européenne. On participe à des groupes de travail, notamment avec l'ESMA. Ça nous permet de garder une adéquation aussi entre l'évolution du marché et puis la réglementation. Toutes ces missions que nous effectuons ont pour but de veiller au respect de la réglementation. Lorsque nous détectons le potentiel manquement, nous avons des indices sérieux, nous pouvons proposer l'ouverture d'une enquête. Cette proposition se fait auprès du secrétaire général de l'AMF qui prend la décision d'ouvrir ou non. Si l'enquête est ouverte, c'est la direction des enquêtes qui prend le relais et qui mènera les investigations nécessaires. Donc, cette meilleure connaissance du marché, grâce à nos analyses, grâce à toutes les données que nous recevons, nous permet d'appréhender les nouveaux abus de marché et de garder la réglementation, comme je voulais dire, en équation d'évolution du marché. L'AMF a un périmètre assez large de compétences, notamment sur ce qui concerne les abus de marché. Nous sommes compétents sur les instruments financiers qui sont admis sur le marché réglementé français, quel que soit le pays d'origine bénéficiaire, mais également les instruments financiers admis sur un marché régulier européen, qui en effet se passe sur le territoire français. Donc, on vous a listé tous les instruments financiers qui sont concernés. Donc, il y a des actions, il y a des dérivés également. Donc, il y a un large dérivé, enfin, j'espère que ce sont les instruments financiers. Donc, effectivement, comme vous pouvez le constater sur le schéma qui s'affiche actuellement, les analystes de la surveillance des marchés sont au cœur d'une organisation qui est alimentée par de nombreux faisceaux d'informations. Donc, on a tout d'abord les données réglementaires, je dirais, donc les données issues de la réglementation MIFID qui nous sont fournies par les établissements financiers, avec également les données de marché. Donc, en l'occurrence, le marché à une montée de références, c'est Euronext. Et les autres données post-marché, je dirais, qu'on peut recevoir de la part de différents data providers. Donc, ça, c'est une partie des données, donc c'est la gauche du schéma qui va nous permettre de faire tourner les alertes dont Béatrice vous a parlé précédemment, qui sont des alertes, alors premièrement, des alertes simplement statistiques, je dirais, qui sont des alertes de... Est-ce que le cours augmente au-delà d'un certain pourcentage ? Est-ce que les volumes sont plus importants que la moyenne, etc. Et puis, également, une partie alerte, je dirais, intelligente, où là, on va essayer de... Via un algorithme, donc de recouper ces informations, essayer de retrouver, par exemple, une opération de vente en lien avec une opération d'achat, avec un calcul de P&L réalisé et pour produire des alertes sur la base de la performance réalisée par l'investisseur. Donc ça, ce sont des alertes qui sont produites en interne par nos services. En termes de volumétrie, on a à peu près à 1 000 par an. Ces alertes-là sont complétées avec des alertes externes. Donc en fait, de la même manière que nous, on a notre système interne, la réglementation oblige notamment les prestataires de services d'investissement, les infrastructures de marché à avoir leur propre système interne, également, qui leur permettent de la même manière que nous de sortir des alertes d'opérations suspectes qui vont pouvoir, en plus, enrichir avec des informations que nous n'avons pas comme le dossier KWC du client qui va pouvoir venir enrichir un petit peu les alertes statistiques ou intelligentes qui ont été générées par son système. De ce faisceau d'informations externe, on reçoit également, comme le disait Florence tout à l'heure, en tant qu'investisseur, vous avez la possibilité de contacter l'AMF, l'équipe épargne, qu'au service. Donc ça, c'est également des informations qui nous remontent et qui, bien souvent, quand elles sont claires et précises, nous sont très utiles de notre côté pour mener à bien notre mission. Pour continuer sur ce chapitre alerte externe, on reçoit également les alertes de la part de régulateurs étrangers qui peuvent être amenés à observer des choses suspectes qui nous concernent. Donc ça, c'est pour la partie alerte. Après, forcément, on a les informations publiques dont on va se servir puisque c'est toujours en lien avec ces informations publiques qu'on va pouvoir travailler et caractériser l'éventuel manquement. Et enfin, les informations réglementaires déclaratives auxquelles tout le monde est soumis, donc les franchissements de seuil, les différentes publications, donc les différentes publications, c'est plutôt pour les émetteurs, la déclaration des dirigeants à propos de leurs transactions, les ventes à découvert, il y a tout un tas d'informations déclaratives qui nous servent également pour notre travail au quotidien. Donc, l'organisation pour pouvoir traiter toutes ces données, l'organisation de la surveillance repose sur un écosystème big data, pour stocker, pour gérer, pour rendre, en fait, exploitables facilement, notamment les données de reporting qui sont les plus importantes en termes de volume. Et Béatrice vous donnera tout à l'heure quelques chiffres pour avoir des idées sur la volumétrie, mais vous verrez que c'est assez important. Donc, cette plateforme, excusez-moi, cette plateforme big data, qui est enrichie par le reporting des transactions des associés français, mais également étrangers, va permettre de recouper toutes ces déclarations avec des bases référentielles, d'instruments financiers, des données de data provider externes. Et puis, tout ça va permettre de rendre la donnée plus facilement, je dirais, requétable et plus facilement exploitable pour le travail des surveillants qui travaillent donc non seulement sur cette donnée et à améliorer également la qualité de données et la façon dont on exploite ces données. Donc, comme vous le disiez, Sébastien, à l'instant, on a une volumétrie de données qui est assez importante à traiter. Elle est en augmentation. Donc, depuis 2007, plusieurs facteurs expliquent cette hausse. Il y a l'évolution des modes de trading qui complexifient les marchés. Vous avez notamment le travail algorithmique. Il y a aussi les infrastructures de haute fréquence qui viennent ajouter au volume de données que l'on reçoit. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça représente pour nous. On vous a mis en moyenne par mois sur la valeur du CAC 40 les données qui sont générées. Nous avons en plus de cette fragmentation des marchés en 2007. il y a eu aussi en 2018 l'entrée en vigueur de MIV 2 avec notamment des obligations de reporting qui ont été apportées. Alors, ce sont des obligations de reporting qui sont intéressantes pour nous. Il y a notamment une information majeure qui a été demandée dans cette obligation de reporting qui concerne l'identifiant du bénéficiaire final. Donc, tout ça contribue à l'accroissance de la remettrie des données. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu le graphe. On vous a mis l'évolution des données que nous traitons aussi bien en termes de volume et aussi en termes de stockage c'est des données qu'on doit pouvoir stocker. Alors, quelques chiffres clés concernant le travail de la surveillance. Comme nous vous le disions tout à l'heure, nous suivons 1082 sociétés donc cotées 802 titres et 2600 obligations émises par ces sociétés. Ce qui génère à peu près, vous l'aviez vu dans le tableau précédent, 8000 alertes de par notre système algorithmique interne et 1500 signalements qui nous proviennent donc de l'extérieur, notamment des signalements des investisseurs individuels comme vous pouvez l'être. Donc, je repasse le message encore une fois parce que c'est important pour les équipes de la surveillance mais vos plaintes lorsqu'elles sont claires et précises sont des sources d'informations très utiles à notre travail. Donc, l'étape d'après, une fois que ces alertes ont été générées, ces signalements reçus, plutôt que 500 dossiers qui, tous les dossiers donnent lieu à une analyse approfondie, j'utiliserai plutôt le terme d'investigation complémentaire. 500 dossiers vont nous demander de pousser un petit peu l'investigation ce qu'il peut comprendre effectivement d'aller fouiller dans les données déclaratives qu'on reçoit. Ça peut être également une demande de renseignement auprès du prestataire de services d'investissement, une demande internationale. Il va y avoir un acte d'analyse qui va être un petit peu plus poussé, un petit peu plus long, je dirais. sur ces 500 dossiers, vous voyez que l'entonnoir continue à se resserrer, on arrive à produire par an à peu près 30 dossiers de composition d'enquête ou de contrôle. Donc là, composition d'enquête ou de contrôle, ce sont des dossiers sur lesquels on a de fortes suspicions quant à quant à la réalisation enfin quant à un manquement quant à un manquement à la réalisation d'un manquement. Donc, ces propositions d'enquête sont poussées auprès de la direction des enquêtes qui a ouvert en 2021 44 enquêtes au total puisque nous ne sommes pas les seuls fournisseurs de propositions d'enquête et a réussi à en rupture et 37 autres en parallèle. La finalité du process c'est la commission des sanctions qui elle se prononce notamment en 2021 18 décisions qui ont été rendues par la commission des sanctions pour un montant de sanctions pécuniaires total s'élevant à 61 millions Nous allons maintenant aborder les pratiques condamnables d'abus de marché nous avons préparé quelques exemples notamment les opérations d'initié Sébastien vous parlait des différentes alertes que nous avons nous avons les alertes statistiques qui sont générées par notre système de surveillance et puis il y a les alertes dites intelligentes qui viennent s'ajouter qui apportent des informations supplémentaires elles sont dites intelligentes parce qu'elles nécessitent soit un calcul soit de recouper des informations et donc c'est à partir de toutes ces alertes que nous allons analyser les données donc on va vous donner un exemple de délai d'initié vous avez sur l'écran le graphe de ce que nous voyons nous en temps réel donc sans aucune autre information vous pouvez voir que le cours monte le volume aussi très nettement et puis en bas à droite vous avez un petit extrait de réseaux sociaux où on voit que ça commence un petit pas à parler justement sur cette augmentation de deux cours sur cette augmentation de volume donc nous nous n'avons pour l'instant que ça pas d'informations en plus donc comme on vous le disait tout à l'heure ces outils nous permettent d'être en alerte sur des potentiels manquements et là un de nos rôles est de contacter la direction des émetteurs à l'AMF qui en lien avec l'amateur va essayer de voir s'il n'y a pas d'informations s'ils savent pourquoi est-ce que le cours monte comme ça donc c'est une première étape en temps réel donc donc ensuite nous avons les alertes qui vont être en différé donc le lendemain notre système a généré toutes les alertes en lien avec cette hausse de cours avec cette hausse de volume pour l'instant inexpliquée donc on a une alerte sur le prix on a une alerte sur le volume ce qu'on a pu voir dans le livre avant tout augmente et puis le même jour on a en l'occurrence chez E10 qui demande une suspension de son cours donc l'émetteur réagit à l'augmentation et demande à ce que le cours soit suspendu et le 6 avril la SNCF lance une OPA sur G10 avec 135 euros donc 30% de plus que le cours de clôture du 3 avril là on a comme la puce à l'oreille il se passe quelque chose il y a une OPA en cours les transactions des jours précédant la suspension deviennent suspectes et là on va commencer à rechercher de potentiels manquements des investissements enfin des actes qui nous paraissent bleus donc on a différentes alertes qui nous aident pour ça ce qu'on va vérifier nous ce sont les intervenants donc qui arrivent qui interviennent avant la suspension de cours on va regarder le volume le volume qu'ils vont acheter et on va essayer de de voir si c'est un comportement atypique etc donc on a plusieurs éléments qu'on va essayer de regarder et puis là en l'occurrence on s'est rendu compte qu'il y avait un intervenant sur le plat en exemple qui avait quand même un volume très important on regarde la plus-value donc ça c'est grâce à notre alerte qui est intelligente sur le profit qui nous permet de voir qu'il y avait une value qui est très intéressante c'est donc un cas qui est extrêmement suspect une enquête est proposée une enquête est ouverte la direction des enquêtes donc approfondit et taille et puis il y a ensuite la sanction qui arrive avec 14 millions d'euros pour l'utilisateur de l'information privilégiée et 400 millions d'euros pour celui qui la transmise puisque les deux sont dans ces cas-là en l'avis donc à côté du délit d'initié le deuxième type de manquement qu'on retrouve assez souvent c'est des cas tentatives de manipulation de cours donc on a pris deux petits exemples pour vous expliquer pour vous montrer des situations où ça peut arriver donc le cas le premier cas c'est le principe de la boulevard où l'idée du schéma manipulatoire c'est d'essayer de créer une émulation sur le titre alors l'investisseur effectue d'abord des achats importants en volume pour essayer d'amorcer un petit peu une activité sur le titre c'est souvent des schémas qu'on retrouve sur des titres liquides donc où il est facile de venir augmenter augmenter le volume artificiellement on dirait en engageant un peu de fonds on va pouvoir traverser le spread assez facilement on va pouvoir parfois également en parallèle sur des forums où on peut retrouver notamment des investisseurs institutionnels on va pouvoir essayer de diffuser des fausses informations ou des rumeurs positives ou essayer d'entraîner un avis positif sur la valeur ce qui va petit à petit créer une sorte d'émulation les gens vont voir que le cours commence à bouger que les volumes augmentent que potentiellement il y a des messages qui sont positifs sur différents forums que ce n'est pas le moment de se positionner et puis c'est ce qui va petit à petit attirer les gens donc qui va effectivement entraîner une poursuite de cette oude de cours puis l'investisseur qui cherchait à manipuler le cours à ce moment-là va se dégager enfin va dégager tous les titres qu'il avait acquis au début pour avancer la pompe avec une plus-value donc c'est pour ça que je vous invite quand même à toujours pas forcément prendre pour avoir toutes les informations qu'on peut trouver sur des forums d'investisseurs donc le deuxième schéma pareil assez classique de layering on a toujours cette idée derrière d'essayer de créer une émulation sur un titre là on va plutôt essayer de déséquilibrer le carnet d'ordre donc si la personne cherche à vendre des titres et bien elle va rentrer beaucoup d'ordre d'achat en fait sans avoir l'intention de les réaliser mais pour déséquilibrer le carnet et pour pousser des acheteurs réels à passer leurs ordres donc à faire monter le titre et puis à ce moment-là l'investisseur qui cherche à manipuler les titres va pouvoir se dégager avec également une performance positive je crois qu'on continue pour la partie présentation on va passer la parole à Véronique pour la conclusion avant de prendre vos questions alors en fait dans cette conclusion je dirais que les trois piliers de la surveillance des mécanismes de protection sont déjà la prévention ce qu'on a vu avec la surveillance en fait les alertes statistiques les alertes intelligentes ça vise à prévenir ce genre de situation à détecter les mouvements inhabituels de marché donc on a vu les transactions inhabituelles les envois d'ordres en grand nombre sur le milieu de layering suivi d'annulation des entrées sorties inhabituelles sur des titres peu liquides et puis tout cela vise à la résolution de ces situations après l'identification la correction et le contrôle de failles éventuelles aidées par l'intelligence artificielle puisqu'on l'a vu on parle de big data donc ça veut dire qu'aujourd'hui les systèmes d'algorithmes et d'intelligence artificielle sont aussi utilisés pour détecter toutes ces failles et toutes ces tentatives de détournement du cycle correct du marché donc il y a vraiment tous ces tous ces signalements que vous faites sont très importants parce qu'effectivement il y a des systèmes automatiques qui dégagent des signalements mais il y a effectivement la grande importance en fait du signalement de chacun d'entre vous actionnaires individuels de nous signaler des éventuels alors ça peut aller simplement de comportements étonnants sur certains cours ça peut aller de déclarations d'opérations de dirigeants que vous trouveriez étonnants donc ces signalements sont très importants alors attention ils ne sont pas toujours concluants il arrive parfois que des événements extérieurs ne soient pas des choses déloyales et entraînent des mouvements erratiques du marché il peut y avoir des situations économiques sur le marché qui entraînent énormément de mouvements erratiques mais qui ne sont pas des situations conflictuelles ou des signalements réels après il faut vérifier que les informations données que ce soit par les sociétés ou par les journaux financiers soient effectivement vérifiées on parlait tout à l'heure de vérification effectivement de ce qu'il y a sur les forums sur les réseaux sociaux ça reste une importance enfin ça reste des phénomènes importants parce que vous êtes nombreux à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux vous êtes nombreux à écouter dans les différents forums ce qui se dit sur les sociétés et on ne rappellera jamais assez d'anciennes d'anciennes fake news par exemple Vinci en novembre 2016 où effectivement une publication d'un média très puissant n'avait pas été vérifiée l'information n'avait pas été vérifiée et ça avait entraîné quand même une évolution du cours très importante et donc un risque pour les épargnants parce que pourquoi la surveillance des marchés est importante qu'elle soit post-marché ou qu'elle soit en direct donc à posteriori ou en surveillance de marché direct parce que le but de ceci en premier c'est de protéger les investisseurs c'est-à-dire vous protéger assurer la pérennité des marchés assurer qu'il y a une équité dans l'information qui donne le marché c'est-à-dire que vous l'actionnaire individuel devez avoir la même information on a la même information pour tous pas de différenciation et puis ça amène aussi à pouvoir faire évoluer la réglementation européenne on le voyait tout à l'heure l'autorité des marchés financiers suit la réglementation européenne de façon à faire évoluer notre fonctionnement l'évolution des marchés donc il est important que vous soyez aussi vous à même de remonter ces phénomènes de poser des questions alors après il faut voir il y a des enquêtes qui sont diligentées vous avez vu ça donne un très grand nombre d'alertes puisqu'on était sur 8000 alertes dans l'année tous les phénomènes ne mènent pas à des situations qui soient problématiques à des moments ça peut être des choses qui répondent simplement à une situation de marché précise et lorsqu'il y a des enquêtes il y a un temps d'enquête alors souvent certains d'entre vous me disent oui mais je n'ai pas j'ai signalé quelque chose 6 mois après je n'ai pas la réponse le temps d'enquête ce n'est pas le temps boursier le temps boursier est extrêmement court le temps d'enquête doit être long il faut laisser aussi le temps à l'enquête de se poser à la commission des sanctions de vous donner l'information une fois que la sanction est déclarée et qu'il y a un résultat d'enquête et vous pouvez consulter quand l'enquête aboutit à une sanction la décision de la commission des sanctions est publiée par l'AMF dans un communiqué de commission des sanctions vous pouvez suivre ces éléments-là donc votre rôle vous actuel individuel c'est vraiment de remonter l'information et d'accompagner et c'est la coopération des différents acteurs de marché donc l'autorité des marchés financiers on parlait tout à l'heure des plateformes de marché comme Euronext qui ont aussi des systèmes d'alerte en temps réel et qui collaborent avec l'autorité des marchés financiers et c'est cette coopération des différents acteurs de marché qui permet de faire aussi évoluer la réglementation de façon à éviter que de telles pratiques comme la bouilloire ou le layering se repositionnent et puis profitent à un petit nombre et espérons effectivement que l'évolution de l'intelligence artificielle pourra toujours contribuer à protéger et mieux protéger l'épargnant et puis je vous le redis effectivement attention à ce que vous lisez sur les forums et les réseaux sociaux parce que on l'a vu dans l'effet de la bouilloire ou dans le layering vous aurez toujours des personnes en face de vous qui vont vous donner des conseils d'achat qui ne seront pas forcément positionnées dans le sens où vous les affirmez peut-être que quelqu'un a un titre et essaye de sortir d'un titre peu liquide et va avoir tendance à essayer de vous pousser à l'acheter et même si sur un forum on est censé donner sa position sur un titre avant de conseiller quelque chose ce n'est pas évident vous ne pouvez pas forcément savoir qui est derrière la personne en forum donc moi je vous invite surtout à découvrir et à suivre ces informations sur le site de l'AMF vous avez amffrance.org et à découvrir particulièrement l'espace épargnant et le dispositif épargne infoservices grâce auquel vous pouvez signaler vous pouvez faire des signalements et vous pouvez aussi regarder un grand nombre d'alertes de listes noires par exemple de PSI d'intermédiaires financiers des prestataires par exemple qui ne sont pas autorisés à distribuer des produits sur le territoire français donc je vous invite vraiment à aller de façon régulière sur le site pour vous informer et si vous avez un doute on parlait tout à l'heure de Protect Épargne si vous avez un doute vous vous posez des questions et si quelqu'un vous pousse en vous disant il est urgent de prendre une décision maintenant pour investir non il n'est jamais urgent de rien il est d'abord urgent de s'informer il y a des brochures sur le site de l'AMF vous pouvez les relire vous pouvez appeler le service et après seulement vous pouvez prendre votre décision mais il n'est jamais urgent de prendre une décision dans la hâte sans avoir réfléchi donc je pense que je repasse la parole à Florence Corme pour vos questions parce que je pense que vous en avez de nombreuses Merci Véronique on a effectivement un certain nombre de questions donc je vais les poser aux différentes personnes autour de moi et pour certaines à moi-même aussi puisque au but de certaines questions ça va plutôt être moi qui va avoir la réponse donc je vais aller prendre plutôt dans leur chronologique alors on a eu des questions sur le replay donc peut-être des personnes qui ont loupé le début du webinaire donc oui vous allez recevoir juste après ce webinaire un email avec un lien vers le replay et sachant que par la suite la vidéo du webinaire sera aussi sur la chaîne YouTube de l'autorité des marchés financiers donc si d'autres personnes n'ont pas pu suivre ce webinaire vous pourrez les renvoyer vers la chaîne YouTube par contre non il n'y aura pas de support PDF qui sera diffusé mais voilà la vidéo restera accessible ensuite on a eu une question pour savoir s'il y avait un espace lanceur d'alerte à l'AMR alors effectivement sur notre site vous avez une partie lanceur d'alerte vous pouvez faire une recherche directement sur le site par contre j'attire votre attention sur le fait que les lanceurs d'alerte c'est quand même très spécifique donc il ne faut pas confondre le fait d'utiliser par exemple notre formulaire lanceur d'alerte avec le fait de faire un signalement sur une société cotée comme ce qu'ont indiqué Béatrice et Sébastien le lanceur d'alerte c'est vraiment spécifique c'est une personne qui souhaite communiquer à l'AMF des informations qui sont strictement confidentielles pour dénoncer des manquements à la réglementation financière et donc lanceur d'alerte ça doit être une personne puisi qui réveille ou signale de manière désintéressée de bonne foi une information qui est non publique qui révèle un crime ou un délit une violation grave et manifeste un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France d'un acte unilatéral d'une organisation internationale plus au fond de la loi ou du règlement ou une menace ou une préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance c'est quand même vraiment très particulier c'est défini par l'article 9 de la loi Sapin 2 donc on a vraiment une procédure dans ce cadre qui nous permet de recueillir les signalements et garantir vraiment une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement mais c'est vraiment quand même des cas très spécifiques et on constate quand même assez souvent que des gens utilisent le formulaire lanceur d'alerte pour plutôt nous faire des signalements à épargner au service donc regardez bien avant de faire un signalement lanceur d'alerte si vous êtes dans ce cas il s'est expliqué sur notre site et puis par ailleurs je le rappelle donc l'AMF n'est pas compétente en matière bancaire et d'assurance c'est la compétence de l'ACPR nous ne sommes pas non plus compétents en matière fiscale c'est la compétence de la DGFI donc il y a eu une autre question aussi par rapport à justement les contrats d'assurance vie et est-ce que l'AMF était attendez je reprends la question sous les yeux est-ce que les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation font partie du périmètre d'intervention de l'AMF non c'est le champ de compétence de l'ACPR alors c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué pour les épargnants de se dire qu'il y a deux régulateurs si c'est l'épargne bancaire un livret d'UPL ou un contrat d'assurance vie c'est l'ACPR si c'est sur un PEA un compte-titre ou encore de l'épargne salariale avec des fonds ou des actions des activations directes c'est l'AMF donc voilà on a vraiment des champs de compétences distincts mais sachez qu'on échange aussi régulièrement on a un pôle commun on a des réunions mensuelles un programme de travail pour justement échanger sur tout ce qui concerne la commercialisation de placants ensuite on avait une question ah oui sur la médiation que j'ai effectivement évoquée dans mon introduction est-ce qu'on peut soumettre un dossier au médiateur de l'AMF en plus du médiateur d'une banque alors non ce n'est pas possible en fait alors déjà le médiateur de l'AMF comme aujourd'hui les médiateurs est agré en tant que médiateur public de la consommation donc en matière financière dans son compétence de l'AMF et il n'est pas habilité à intervenir si le litige a été examiné par un autre médiateur ou encore par un tribunal donc voilà c'est un choix à faire quand vous avez un litige en amont de vous adresser au médiateur de l'AMF ou bien au médiateur de votre banque si votre banque vous propose un tel service ensuite on avait alors après je ne répondrai malheureusement pas enfin nous ne répondrons malheureusement pas à des questions qui portent sur des cas individuels notamment pour savoir si on est toujours en enquête sur tel ou tel cas sachez que de toute façon une enquête c'est confidentiel comme l'a dit Véronique il y a aussi la présomption d'innocence donc on ne communique pas du tout pendant l'enquête et le seul moment où on va communiquer c'est s'il a été décidé d'aller jusqu'en sanction et que ça passe en commission des sanctions et donc à la fin la commission des sanctions va publier sous forme d'un communiqué de presse sa décision donc on ne peut pas savoir ce qui se passe aussi entre le signalement et la publication éventuelle d'une sanction qui était une autre question sur cet aspect là alors après des questions qui concernent plus spécifiquement Béatrice et Sébastien on avait une question qui était quel type de manquement constatez-vous le plus dans vos alors dans vos contrôles ou plutôt je pense dans votre surveillance puisqu'on a une direction des contrôles et des enquêtes par ailleurs est-ce que c'est par exemple le délit d'initié la manipulation de coups ou le manquement déclaratif alors statistiquement oui il y a beaucoup d'alerte oui c'est bon après c'est sûr qu'il y a de répondre à ce genre de question de manière définitive mais il y a beaucoup de manquement d'initié effectivement c'est c'est un bon qu'on retrouve qu'on retrouve beaucoup dans les alertes dans le signalement pour recevoir mais on a quand même de la manipulation et des défauts déclaratifs on n'a pas l'initié est un peu plus présent vous avez un peu tous les types de signalement malgré tout merci et puis alors une autre question concernant les prêts de titres et de vente à découvert sont-elles surveillées par la AMF effectivement alors les prêts de titres ils font l'objet d'un reporting donc bien sûr et de la manière les ventes à découverte sont soumises à des obligations déclaratives donc c'est effectivement deux sujets qu'on suit de très près au sein de la surveillance au sein de la direction des données et de la surveillance dans notre travail au quotidien qui fait partie de qui est une partie en fait de tout le flux les flux d'informations qu'on a qu'on a qu'on a en possession et puis qu'on analyse au quotidien d'ailleurs il y a il y a une personne qui est quasiment exclusivement dédiée au ventes à découvert qui est un sujet important pour l'AMF et qu'on suit de près d'accord merci beaucoup on est arrivé à la fin des questions et puis à la fin du temps qui était prévu aussi donc merci à nos trois intervenants et puis merci à tous les participants qui nous ont suivis en ligne donc voilà n'hésitez pas à continuer à suivre nos contenus nos événements et on vous souhaite une très bonne soirée au revoir merci à tous Merci.